Putain les jambes, tu sors le dos, comme ça tu es en avant, et tu gardes la tête droite. Poum ! Comment ? Poum ! C'est… 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 Tac ! Tu vois ? Yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme. Moi ça y est, je suis prêt, départ pour Londres demain. Petit coiffeur aujourd'hui, coaching, beau gosse, on est bien. Bronzage, on est ok. Et les amis, je voulais parler d'un petit fait, aujourd'hui, parce que je suis allé voir une amie tout à l'heure, et on a bu un café, et on discutait, elle me disait que… Elle avait envie de se lancer dans la vidéo, donc de créer du contenu et tout ça, de parler face cam, mais qu'elle avait un petit peu la pression du jugement des autres, du regard des autres, elle avait peur de… Que la vidéo, bah, ça soit un flop, qu'il n'y ait pas assez de vues, que… Et surtout, en fait, elle voulait demander l'avis autour d'elle, de ses proches. En fait, de démarrer quelque chose, que ce soit un business ou que ce soit un projet, en fait, le meilleur moyen de se faire de l'expérience, c'est de commencer. Et peu importe le… Parce qu'en réalité, il n'y a qu'en se mettant à l'action, qu'on acquiert de l'expérience, et par la suite, on engrange de la confiance, du coup. C'est comme, si vous voulez, un pompier, voilà, qui va éteindre le feu pour la première fois, mais qui s'est déjà entraîné, bah, il va avoir la pression. Et bah, ça vaut pour tous les métiers du monde, en fait. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, du coup, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'elle voulait demander l'avis autour d'elle pour savoir si c'est une bonne chose ou une nouvelle chose. Mais en réalité, quand vous demandez l'avis à quelqu'un autour de vous, soyez sûr que cette personne maîtrise le domaine à 100%. Parce que si vous demandez des avis ou des conseils à des gens qui n'ont jamais fait ce que vous voulez faire, donc votre projet, bah, comment vous voulez que cette personne soit… Donc, cette personne ne peut pas être de bons conseils parce qu'elle ne l'a jamais fait. même si elle est très bienveillante avec vous parce qu'on a toujours envie d'aider notre entourage. Mais voilà. Le meilleur conseil et la meilleure décision à prendre, c'est de commencer, si je peux vous le dire. Moi, je vais vous raconter un petit truc. Quand j'ai commencé le dark, donc le dark workout, que je faisais les shows, je me chiais dessus. Je me chiais dessus. Et aujourd'hui, carrément, on scénarise le dark. Donc, ça veut dire que si je fais le step-back et que je regarde en novembre, quand on a commencé, il y a un monde d'écarts. Mais parce qu'en fait, on s'est toujours mis dans la situation d'inconfort et on a évolué. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. En attendant, on a reçu la nouveauté Prozis. Et là, on passe aux choses sérieuses. Le premier colis, c'était on va goûter. C'était les trucs pour manger, si ça le reste. Là, on passe aux choses sérieuses. Ok. Allez. Voilà. Vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Voilà. Voilà. Des BCAA. De la petite CREA. C'est très, très bien, ça. Pré-workout. Allez, on passe aux choses sérieuses.